Et M. Djibout Boubacar, Djibout Boucouti. Voilà, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au Stade Général Séni Kounche pour cette rencontre, rentrant dans le cadre des matchs à caractère amicaux, dans le cadre de la journée FIFA, un match international amical entre le Niger et l'Ouganda, dans le cadre de ce tournoi que la Fédération Nigérienne de Football a bien voulu organiser. Donc bienvenue sur les ondes de la télévision Liptako, un match que je veux me faire le plaisir de vous narrer en compagnie de Ousmane Keita Yannick. Je m'en vais tout de suite vous donner la composition des deux équipes, en commençant par l'Ouganda. L'Ouganda qui aligne dans ce but Oango Denis, le gardien de but numéro 18, le numéro 14 de l'axe central, c'est-à-dire Wadada Wariko Niko. A gauche, nous avons Okaya Joseph. A droite, Yunko Murchino. Le numéro 5, défenseur central, Awani Timoti. Ici, au numéro 16, c'est-à-dire au milieu du terrain, nous retrouvons Owasanwa Hassan Mohamed. Au numéro 13, juste à côté de lui, Opondo Mozes. Alors que l'arbitre togolais, dans quelques instants, va donner le coup d'envoi de cette rencontre, ici donc au stade général. Et c'est parti dans cette rencontre entre le Niger et l'Ouganda. Je m'en vais poursuivre la présentation de la composition ougandaise. Au numéro 11, Kateranga Alain. Au numéro 8, Dukbega Edrissa. Au numéro 8, Wancho Khalid. Au numéro 7, enfin, en pointe de l'attaque, Okawi Emmanuel. Le Niger, à ligne, dans les buts, Daouda Kassali, dossard numéro 16. Au numéro 5, Adamou Abdel Nasser. Au numéro 16, donc, défense centrale, Abdoulaye Katakore. Au numéro 4, Soleil Salamoun. Au numéro 6, 8 plutôt, rattra la gauche de cette équipe du MENA, Fanto Gouma Kourouma. Au milieu du terrain, nous avons le numéro 18, Jabhaté Ousouman. Oumourou Yousouf Dibalé, capitaine de cette équipe, numéro 6. Le numéro 23, Aboubakar Abdeloua Majid. Au numéro 13, Victorien Adebayor. Au 9, Kamilou Daouda. Et enfin, Mohamed Ouankoib, dossard numéro 11. Sur le banc de touche du Niger, nous avons le dossard numéro 1, Losseni Doumbia. Moussa Mazou Oud, dossard numéro 2. Mahaman Sissé, dossard numéro 17. Modibo Sidibé, dossard numéro 7. Nous avons Kaido Katoum Asadek, au numéro 19. Le numéro 12, Dela Saku Suleyman. Numéro 22, Abdoul Razak Oumaru. Numéro 21, Abdoul Karim Doudou. David Nemleau, numéro 3. Numéro 10, Idriss Agarba. Numéro 14, Jussof Moussa. Et enfin, Théo Duboc, numéro 20. La balle est à présent dans la moitié du terrain ougandaise. C'est une balle qu'a allée chercher Adebayor. Très malheureusement, c'est les Ougandais qui contrôlent par le biais de leur capitaine hors-jeu. Or, je signale l'arbitre. Je le disais tantôt, le trio arbitral est composé de M. Bédou Yanissou, arbitre international FIFA du Togo. Tounou Koukouvi, arbitre international également du Togo. Et Abis Koukou, arbitre international du Togo. Comme quatrième assistant, nous avons Rissa Abdoulaye Al-Moustapha du Niger, capitaine et commissaire de ces matchs, M. Issa Yanfori. Donc, c'est une balle contrôlée pour l'instant par Kato Kore. Kato Kore qui joue avec Yusuf ou Omar ou Balé. Balé, attention à cette perte de balle nigérienne. Pas pour longtemps, un ballon qui file directement dans la main de Daouda Kassali qui débute cette rencontre. Quelques changements dans cette équipe nigérienne. Notamment, c'est l'absence du jeune David Lablé qui pourtant a fait une très bonne entrée de jeu lors de la rencontre face à la RCA. C'était le mercredi dernier ici au stade Jean Senukutche. Ouais, Kato Kore choisit l'option de jouer avec son gardien de but. C'est comme ça, quand il n'y a pas de solution, Daouda Kassali qui l'a remis. On cherche le milieu de terrain. Quelques arrivées dans cette équipe du Niger. C'est le cas de Moussa Mazoubo et de Théo Dubok. Attention, la défense ougandaise par le lieu d'Oshaya Jozef. Oshaya Jozef qui se dégage sans problème pour la défense nigérienne. Kuruma qui a cherché à joindre son attaque. Kamilou Daouda joue avec Djabaté. Djabaté, on cherche Wankoi. Wankoi qui contrôle, cherche Djabaté. L'arbitre revient à la faute. Et oui, elle était tellement fragrente cette fête qu'il fallait la siffler. Quatre minutes de jeu. Et déjà, les visiteurs ont commencé à subir. C'est Wankoi, Mohamed Wankoi, qui a pris là un coup. Et il y a plus de peur que de mal. Le coup franc va être exécuté par Djabaté Ousmane. Djabaté qui joue avec Wankoi. Wankoi qui joue à côté. Attention, une nouvelle faute encore sur Wankoi. Une faute du numéro 7, Oubende. Le même qui a commis la faute il y a un instant. Il s'agit de... Okué. Emmanuel. Okué, Omaniel. Wankoi qui joue. Wankoi qui joue avec Katakore. Katakore qui cherche là-bas. Il cherche à Débar. Très malheureusement, cette balle va mourir en touche. Une balle qui allait mourir dans le décor. Et les Ougandais peuvent la jouer. Par le biais de leur numéro 5, Hawani Timoti. Timoti, pas pour longtemps. Emmanuel Ouki. Tension à cette balle bien attaquée par Djabaté. On cherche à Kamilou Daouda. Malheureusement, la défense ougandais essaie de regrouper Kuruma. Kuruma pour Adé Bayor. Et c'est une faute. En tout cas, les 5 premières minutes de cette partie, les Ougandais sont en train de commettre beaucoup de fautes. Ce qui va permettre à Débar de jeu, ce coup franc situé à une quarantaine de mètres, des buts gardés par Owando Dennis, le gardien ougandais. Le même qu'ils ont aligné face à la Centrafrique. Un match que je rappelle, ils ont perdu. Attention, elle est bien partie. Sans problème pour Dennis. Dennis qui cherche son attaquant aux prises avec deux défenseurs nigériens. Attention, il entre dans la surface nigérienne. Il le contrôle heureusement. Bon retour. Bon retour de la défense nigérienne. Attention, ils sont encore là présents, ces ougandais. Mais la défense nigérienne se dégage. Wankoy. Wankoy entre 3 joueurs, mais il arrive à s'en sortir. Djabaté qui cherche de l'autre côté. Adé Bayor. Adé Bayor qui a malheureusement arrêté cette balle pour son adversaire. et c'est les ougandais qui ne contrôlent pas pour longtemps. Kuruma. Kuruma, Adé Bayor. Il n'y a rien, estime l'arbitre. Kuruma qui s'en sort. Dans un mouchoir de poche, Adé Bayor qui la joue. Attention, attention. Elle était pratiquement passée entre les jambes du gardien ougandais. Elle s'est repris à deux fois. Une très belle balle en tout cas apportée par ce jeune Djabaté que les Nigériens sont en train de découvrir. Attention. Attention à cette balle ougandaise. Pas pour longtemps. Ils sont bien regroupés en défense nigérienne. Katakoré. Katakoré qui cherche Adamou. Adamou, Katakoré. Les deux joues entre eux. Moussoumane. Moussoumane Djabaté. Adamou qui la joue là-bas devant pour Kamilou. Kamilou. Sociétaire du club camerounais du Coteu Sport de Garoua. Pour un autre international nigérien. Mohamed Wankoy qui évolue lui de l'autre côté. Du réservoir d'eau d'Afrique. C'est-à-dire la Guinée. Yssouf Omar. Yssouf Omar qui cherche là-bas. A des bailleurs qui a changé de position. Non. Voilà. Il a bien joué de la part du numéro 22 nigérien. On la joue dans le milieu de terrain. Yssouf Omar. Oh non. Une mauvaise incompréhension. De la part des Nigériens. Qui va permettre à tout de suite aux Ougandais de se dégager. Cette rencontre. Je joue en nocturne au stade de l'Assez Nukunche. Mais la chaleur est intense. 0-0 entre deux équipes. Ousmane, bonsoir. Vous avez suivi l'entame de cette partie entre Nigériens et Ougandais. Un léger changement dans le camp nigérien. Certains joueurs qui ont débuté la partie lors du match contre la RCA sont absents ce soir. Ousmane. Oui, bonsoir Sulemane. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne des sports Lip Taco. Eh bien, nous jouons actuellement la huitième minute de jeu. Et toujours le score est vierge. 0 pour les Crans d'Ouganda. 0 pour le Ménat national du Niger. Vous l'avez dit, Sulemane, il y a eu quelques retouches du côté du sélectionneur François Zawi. Il faut le signaler que beaucoup de bruit ont couru à l'issue du match contre les fauves du Bas-Oubangui de la Centrafrique. Où le Ménat national, avec certaines individualités, n'a pas pu vaincre ces fauves. Et bien, François Zawi et son staff se sont réunis pour revoir la copie de cette équipe du Ménat national du Niger. Et ça a été, en tout cas, le cri de cœur du public du stade général Séni-Kontje a été largement entendu par le staff de Zawi. Et bien, il y a eu quelques changements, surtout avec du côté de Karim Doudou, qui évolue à Luxos au Portugal. Et qui a été remplacé cet après-midi par le numéro 5 Abdel Nasser Adamou. Et qui épaule, évidemment, le mur en béton du Ménat national, j'ai nommé Abdoulaye Katakoré du Laurent Blanc. Et également, il y a du côté de David Leibnay de l'ESFAN, qui a été remplacé, bien sûr, par le jeune joueur Arsène, qui porte le maillot numéro 4. Voilà donc, en tout cas, les quelques changements opérés du côté. Et attention, c'est un hors-jeu de Zachary Victorien Adébayor sur cette balle lumineuse d'Abdel Majid, qui a coulissé pour le jeune Zachary Victorien Adébayor, qui, je vous le rappelle, joue au FC et allié au Ghana. Donc c'est un club de première division du Ghana, ça va en tout cas pour Adébayor. Et contre la Centrafrique, seulement vous vous rappelez, Zachary Victorien Adébayor a finalement scoré, marquant le troisième but du Ménat national face au fauve du Bas-Oubangui de la Centrafrique. Voilà donc, avec cette action de Arsène, directement sur la tête de Balé, Balé pour Camille Oudauda, attention, faute, au profit du Ménat national. Le Ménat national qui va directement avec certainement Ousmane Diabaté, non ? Oui, Ousmane Diabaté qui a la balle, et c'est Arsène qui va exécuter, n'est-ce pas, cette faute au profit du 11 Nigériens. Je vous rappelle que le Ménat national sera en déplacement au Caire à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019 face au pharaon d'Egypte de Mohamed Salah. Eh bien là, il nous faut en tout cas une défense solide, une défense forte. Attention, avec cette faute du joueur Ougandais sur Laurent Blanc, c'est une faute au profit du Ménat national. Le Ménat national, donc, pour la deuxième journée sur le Mansala, se rend donc au Caire en Egypte face au pharaon d'Egypte, l'un des cinq mondialistes africains en Russie. Eh bien donc, Zawi a besoin d'un effectif étoffé, et pour faire valoir, en tout cas, cette rencontre, aller peut-être au Caire, ramener certainement à Alexandrie, pour ramener peut-être à Nul, ou même une victoire face à Mohamed Salah, et se coéquiper, tout est possible, côté nigérien. Avec le numéro 16, donc, de la formation ougandaise. Gassawa Hassan. Voilà, Gassawa Hassan. Effectivement, sur le Mansala, vous avez parfaitement maîtrisé la nomenclature. Attention avec un balai, balai pour Wankoy de Auréa de Conakry. Wankoy. Wankoy pour qui ? Wankoy qui remet Arsène. Arsène. Arsène qui dégâche directement. Il a tenté d'avoir Zachary Victoria à Débaillor, qui n'a pas du tout tourné lors de la première manche contre les fauves du Bazou Bangui. Et aujourd'hui, en tout cas, Adébaillor est très sollicité. Majid. Majid pour Camilou. Camilou, Zachary Victoria, Adébaillor. Que va-t-il se passer avec un petit retrait d'Adébaillor ? Mais rien ne va plus aujourd'hui pour Adébaillor, qui tente, vaille que vaille, à coulisser la balle pour un de ses coéquipiers. Mais malheureusement, avec une défense ougandaise, en tout cas, très bien nullée, et bien difficile pour Adébaillor de faire break cet après-ce soir, ici au stade général Séni-Kunchi. Les Ougandais avec les grands soeurs d'Ouganda. C'est le numéro 2. Attention. Un petit retrait. Et c'est directement en touche. Et c'est un dégagement au Siyar, au profit du Ménin National. C'est un dégagement que va effectuer le doyen des joueurs du Ménin National, Dauda Kassali. Il a démarré en 1997 avec l'Olympique FC, avant d'aller à la Dream Team, la jeunesse sportive du Ténéré, la JST, qui nous a trop manqué, cette belle formation de la jeunesse sportive du Ténéré. Avant, évidemment, d'aller du côté du coton sport de Garoua d'Ouganda Kassali, le doyen, c'est le plus âgé dans cette rencontre, sinon même l'un des plus âgés, sur le plan africain, en compagnie de gardiens de pharaons d'Egypte, El Haddari. Attention hors jeu. Et c'est un hors jeu au profit du Ménin National. Oui, Dauda Kassali, un garçon qui a encore une belle saison devant lui. C'est lui-là même, vous l'avez dit, Ousmane, qui a gardé les buts de l'Olympique FC, du Sali Sporting Club, de la jeunesse sportive du Ténéré, du coton sport de Garoua. Il a fait un tour aussi en Afrique du Sud, au Gabon, un petit moment du côté de l'Europe, vers la Roumanie, avant de se retrouver à l'Aest-Sédouane, et évolue actuellement du côté de l'Aest-Police de Niamé. L'Aest-Police de Niamé, ma foi, Ousmane, une équipe qui se bat pour le maintien. Malgré des gros efforts fournis par les responsables de ce club, ce club a du mal à décoller. Peut-être que la saison prochaine, les responsables de ce club vont trouver une très bonne formule. Pour l'instant, ce sont les Ougandais qui contrôlent. Par le bien de leur numéro 2, Okaïa Joseph, Okaïa Joseph au prix avec le numéro 4, Nigérien, Suleymane Salamoun, et cette balle est toujours Ougandaise, par le biais de leur numéro 16, Ouassa Hassan, Hassan qui cherche là-bas un jour de matiquaire sur le côté, attention, heureusement, bon regroupement de la défense nigérienne. Le danger est quasi permanent depuis pratiquement deux minutes. Je rappelle que nous jouons la 17e minute de jeu. En tout cas, la balle est pour l'instant dans la moitié de terrain nigérien, et c'est un corner Ougandais qui va exécuter le numéro 14 de cette équipe, Ouadaba, Wariko, Niko, qui va l'exécuter peut-être à la remoise. En tout cas, il y a un autre joueur Ougandais, en l'occurrence, l'attaquant de pointe Emmanuel Owi, qui est allé solliciter cette balle. Non, il la joue directement, et c'est la défense nigérienne qui ne se dégage pas pour longtemps, car cette balle est encore Ougandaise. Le numéro 8, Awani Timoti, Timoti qui ne peut se défaire de son vis-à-vis, et joue avec son numéro 13, Opondo Mozes, Opondo Mozes qui l'a passé de l'autre côté à Kateringa-Allan, et la balle est toujours dans la défense nigérienne, une balle qui met en touche Adamou Abdel Nasser. C'est une entrée de touche, qui sera effectuée par les Ougandais, et c'est à nouveau une entrée en touche, toujours consolidée par le même Adamou Abdel Nasser. Elle joue très vite cette entrée de touche, et ce sont les Ougandais qui contrôlent, jouent avec le lateral gauche numéro 2, Okaïa Joseph, qui cherche à lever Daouda Kassali, qui l'a vu un peu avancer, mais c'est là qu'il est allé mourir dans le décor, qui va permettre à Daouda Kassali de se dégager au sillard. Daouda Kassali, qui cherche un partenaire démarqué, c'est parti, cherche à Kamilou Daouda, c'est une entrée balle arrêtée par Ahui, il y a faute. Adé Bayor, qui est descendu du côté droit, et Wankwai a pris sa place, c'est vite joué entre Yusuf Balé, Balé qui trouve là-bas Abdel Nasser, Abdel Nasser, qui a plusieurs opportunités, il joue avec Fantagoma, Diabaté, Diabaté qui cherche Kamilou, très malheureusement, la défense ougandaise s'est vite rattrapée, attention à cette balle, à cette balle de Victorien, qui la joue avec Kamilou, Kamilou avec Yusuf Balé, qu'est-ce qu'il est hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu de Victorien, en tout cas, une très grosse occasion, pour le Nigérien, malheureusement, la belle passe de Victorien, de Victorien, arrivée en retard chez Kamilou Daouda, qui a pu quand même la rejouer avec Yusuf Balé, très malheureusement, Balé est là, joué à nouveau avec Victorien, qui se trouve en position de hors-jeu. Oui, justement, Souleymane Sala, c'était une belle occasion de but, ici, pour le Ménat national du Niger, avec évidemment, ce trio de choc, Kamilou Daouda, Zachary Victoria, Debayor et Balé, malheureusement, avec cette belle passe, 1000 mètres, attention, c'est un hors-jeu, c'est un hors-jeu. Un hors-jeu au profit du Niger. Eh bien, nous le disons, Kamilou aurait pu, en tout cas, frapper cette balle, idem pour Adé Bayor, mais il y a la solidarité du groupe, eh bien, Kamilou a préféré, tout simplement, glisser, mais c'était trop tard pour baler. Et voilà comment la balle est repartie du côté de Zachary Victorien, Adé Bayor, malheureusement, il était en position d'hors-jeu. Et voilà, le guépard du Sahel, l'homme qui court plus vite que son vent, le joueur de l'AC Ajaxio, en deuxième division française, Moussa Mazou, en compagnie de Sulemane Sakou, qui vont aller s'échauffer. Certainement que Moussa Mazou va faire son entrée dans quelques instants, ici, au stade général Séni Kountje. Il est très attendu par le public, surtout que Moussa Mazou a fait, il y a eu un bon tapage médiatique sur ce jeune joueur nigérien à l'occasion du match de barrage pour la montée en Ligue 1 française. C'était le week-end dernier, avec, d'une part, le Havre, et ensuite, avec, évidemment, la formation du TFC, le Toulouse Football Club. Et voilà ce qui a donné, en tout cas, un très bon, un très bon tapage médiatique pour Moussa Mazou, qui a été largement suivi par l'ensemble des Ligériens grâce à Canal+. Et voilà, aujourd'hui, Moussa Mazou, après, effectivement, avoir joué du côté de Montpellier avec le Havre, ils avaient d'ailleurs remporté pour aller affronter le TFC pour la montée à Ligue 1 française. Malheureusement, le match qui s'est donc joué, je le disais, il y a juste un instant, Montpellier a évidemment handicapé les Corses de la CA Jaxio, ce qui n'a pas permis à Moussa Mazou d'être à Ligue 1 la saison prochaine. Kuruma Fanta Goma pour baler. Malheureusement, c'était une mauvaise passe. et c'est les Ougandais qui vont relancer le jeu avec cette touche touche ougandaise. Attention, avec Kuruma et c'est une remise en touche au profit toujours des Ougandais. Les Ougandais sous le Mansala qui ont une possession de balles nettement supérieure au Niger. et ce qui traduit que l'Ouganda est en train de mener cette rencontre face au Ménat national de François Zawi. Je vous rappelle que cette rencontre évidemment est préparatoire aux éliminatoires de la Cannes Cameroun 2019 dont la deuxième journée est prévue entre le 7, 8 et 9 septembre prochain. déplacement du Ménat national à Alexandrie pour affronter l'Inde mondialiste 2018 j'ai nommé les pharaons d'Egypte de Mohamed Salah. Wankoy dans ses oeuvres. Sidibe, diabatez-vous tant pour moi. Kata Koury Kata Koury pour Abdel Nasser. Abdel Nasser directement sur les pieds de Wankoy. Que va-tu se passer au retrait de Wankoy ? Attention et c'est un corner au profit du Ménat national. Et nous jouons actuellement Souleymane Salah. La 23ème minute de jeu et toujours le score est vierge. Zéro pour le Niger, zéro pour l'Ouganda. Wankoy. Wankoy, le premier billet nigerien avec Youssouf Ballet mais renvoyé par la défense ougandaise et c'est reparti de plus belle côté nigérien. Photo de Youssouf Ballet, le capitaine du Ménat national. Youssouf Ballet qui joue au Mouloudia Dujda. C'est au Maroc. un club qui vient d'ailleurs de faire sa montée en première division marocaine. Ballet est en compagnie d'un autre nigérien au Mouloudia Dujda en l'occurrence Modibo Issa Sidibé qui est ce soir sur le banc de touche et dans quelques instants certainement que les choses vont changer. Il y aura but à l'allure où vont les choses. Attention avec cette accélération ougandaise. Attention avec ce but. Oh non ! Juste à quelques millimètres de la cage gardée par Daouda Kassali, le doyen des doyens. Le joueur le plus âgé dans cette rencontre dans cette rencontre au moins plus de 150 sélections au Ménat national si je ne m'abuse et certainement ce n'est pas des joueurs tels que Himoulampo qui peuvent me démentir par rapport au nombre de sélections de Daouda Kassali. Ousmane Diabati Balé Balé Katakoury Katakoury Diabati Diabati cherche un coéquipé démarqué trouve Balé et c'est une faute au profit du capitaine du Ménat national et dans quelques instants nous verrons dans cette pelouse l'homme qui court plus vite que son ombre Moussa Mazou qui est en train de s'échauffer et certainement il fera sa rentrée dans quelques minutes attention avec Wankoy une véritable une de entre les joueurs et voilà que Wankoy et Arsène cette mauvaise frappe par d'Arsène le latéral droit du Ménat national Arsène qui a débuté cette rencontre ma foi Ousmane il faut le dire ce jeune homme est en train de bien se comporter c'est vrai cette balle il aura il aura dit la joie avec ses collègues qui étaient bien positionnés mais il ne l'a pas fait